On va mettre plus l'UG Recherche que celle de ce matin qui s'intéresse à l'enseignement et on va écouter Vincent Tonietti qui nous vient de l'université d'Auron qui va nous parler d'interaction. Merci beaucoup, je vais tout d'abord remercier par les acteurs de ton élocation pour vous parler un peu d'interaction en chimie organo-métanique et j'aurais pu en fait ré-intituler mon intervention faire des calculs théoriques en chimie organo-métanique. Donc ce sera mis en trois parties, la première c'est pourquoi faire des calculs théoriques qu'est-ce que ça va apporter à la compréhension de la chimie organo-métanique la deuxième partie sera une partie plus appliquée, comment faire en pratique on pourrait éventuellement se demander comment est-ce qu'on pourrait intégrer cela dans le programme de prépa avec la possibilité de faire des calculs sur des machines et la troisième partie c'est qu'en faire, c'est-à-dire que nous avons vu les calculs, les résultats comment les analyser et comment en tirer des implications chimiques. Donc dans un premier temps, pour quoi faire ? Je vais vous donner un petit exemple, si on s'intéresse à de la polymérisation donc là par exemple on va être au programme de prépa donc par exemple le polyéthylène que vous voyez ici, vous pouvez le faire bien donc on va simplement lier entre elles des molécules d'éthylène de façon à former des chaînes plus ou moins ramifiées, plus ou moins linéaires tout dépend en fait des implications qu'on va en faire et en général, pour faire cette réaction, il faut un catalyseur donc ici on va s'intéresser au catalyseur organométalique bien évidemment et quel va être le principe ? c'est que si vous n'avez pas ce catalyseur donc vous avez des réactifs, c'est-à-dire vos molécules d'éthylène que vous voulez trouver vous allez devoir passer par, pour remplir le produit vous allez devoir passer par un tas de positions et donc franchir la barrière d'activation qui correspond à une certaine énergie d'activation pour essayer d'ailleurs de calculer par la théorie donc en général, si vous mettez simplement deux molécules d'éthylène en train vous n'avez pas réussi à faire de longue chaîne pourquoi ? parce que la barrière d'activation est bien trop élevée donc il faut avoir un catalyseur afin d'abaisser cette barrière d'activation et de la rendre possible dans les conditions, par exemple, thermiques que vous avez dans votre réacteur donc un exemple, ça c'est un des complexes qui avait été synthétisé dans le produit d'Odrac donc avec un ligand bidant ici, donc avec un tube de phosphore c'est ce qu'on appelle un immunophosphorane vous avez ici un atome de nickel et vous avez une animation, parce que ça a été calculé vous avez ici une autre molécule d'éthylène qui va s'insérer dans une chaîne en croissance de façon à former une chaîne à 6 carbones donc là, on comprend réellement ce qui va se passer au niveau des interactions lorsque la pollinération se fait et c'est ce qui nous permet après de designer des catalyseurs plus efficaces vous voyez ici qu'on a certains substituants ici et ici qu'on va pouvoir changer et la question c'est est-ce qu'on peut prédire par le calcul quels sont les substituants qui vont vous permettre d'avoir une barrière d'activation la plus basse possible donc ça c'est une première application c'est optimiser un procédé catalytique une deuxième, c'est essayer de comprendre ce qui se passe par exemple si on s'intéresse à quelque chose qui est très intéressant à ce qu'on a métallique c'est l'activation des liaisons CH et donc si on regarde un peu la littérature il y a de multiples façons de faire, plusieurs mécanismes vous pouvez passer par des additions occidentes vous pouvez passer par des métathèses sigma par des substitutions électrophiles par des additions 1,2, etc. donc il y a pour le même objectif c'est-à-dire faire l'activation de la liaison CH vous avez au moins 4 grands mécanismes possibles et la question qu'on va essayer de résoudre avec les calculs théoriques c'est de savoir quelle est la voie préférentielle selon le métal ou les ligands qu'on va utiliser alors ça peut être des choses encore plus précises c'est-à-dire par exemple si on prend simplement une possibilité de mécanisme par exemple une réaction type métathèse sigma vous voyez en fait il y a à nouveau plusieurs mécanismes possibles pour une seule étape d'un mécanisme beaucoup plus compliqué vous voyez il y a au moins 3 possibilités de faire ce genre de réaction vous pouvez faire ça en une seule étape, en deux étapes, de manière plus ou moins concertée donc la question c'est que vous voyez quand même pour une réaction qui paraît simple au niveau de l'équation bilan on a de nombreuses possibilités de voie de mécanisme et on aimerait savoir si on peut prédire, expliquer et est-ce qu'on peut orienter aussi un mécanisme soit plutôt que l'autre ça peut être aussi intéressant des fois de faire poser un mécanisme soit plutôt qu'un autre pour avoir la sélectivité que l'on veut avoir un autre exemple que je vais vous montrer il est toujours en fait dans le labo du regretté Pascal Leflop c'est celui d'alivation d'amine, donc c'est encore des réactions catalysées par des autres emmissions ici un palladium, et vous voyez qu'en fait on peut avoir ici sur le palladium différents ligands possibles et vous voyez que ça c'est la barre d'activation de l'étape c'était pré-déterminante selon les ligands butisés, ici c'est principalement les ligands phosphorel vous avez une très grande différence d'énergie d'activation et là vous avez quelque chose qui est de l'ordre de 50 kcal par mole c'est à dire que vous n'arrivez pas à le faire à température ambiante en revanche si vous prenez la voie verte, vous voyez que vous avez quelque chose qui se fait avec 20 kcal par mole c'est à dire que c'est quelque chose qui est accessible à température ambiante simplement en changeant la nature du ligand alors bien évidemment, après l'expérimental, vous pouvez essayer de le faire vous pouvez prendre les différents complexes, etc. mais ça peut être très long à synthétiser des fois la synthèse peut ne pas se faire également vous pouvez avoir des problèmes synthétiques ensuite il faut essayer de caractériser les complexes qui sont formés faire la réaction donc c'est un travail qui prend généralement de nombreux mois voire plusieurs années quand c'est possible donc si on peut par le calcul prédire à l'avance quels sont les ligands qui vont permettre d'avoir une meilleure réactivité on va gagner un temps considérable non seulement pour comprendre ce qui se passe mais aussi pour savoir vers quels ligands il va falloir se tourner et lesquels il va falloir synthétiser donc le but c'est d'avoir un dialogue entre les expérimentateurs qui vont former les complexes et les synthétiser et les théoriciens qui vont pouvoir peut-être permettre d'orienter vers un ligand plutôt que vers un alors donc si je résume ce que je vous ai dit sur ces quelques exemples de catalyse alors là c'est de la catalyse homogène on peut bien sûr faire la même démarche pour des catalyseurs hétérogènes les calculs sont également possibles donc on va essayer de comprendre ce qui se passe donc c'était le premier exemple avec la polyamérisation de l'éthylène où on voit réellement comment les ondes se forment au fur et à mesure de la réaction on va essayer de rationaliser c'est à dire rationaliser c'est à la fois comprendre le mécanisme et comprendre les influences des différents ligands sur les états cinéthiques en déterminant c'est celle-ci qui nous intéresse en particulier et prédire c'est à dire une fois qu'on a réellement compris quel est le mécanisme et quels sont les facteurs qui influencent le mécanisme est-ce qu'on peut proposer de nouveaux ligands de nouveaux complexes de façon à avoir un procédé beaucoup plus efficace alors on peut se dire ça permet de trouver que la chimie théorique est utile alors si on remonte à quelques siècles donc au milieu du 19e siècle Auguste Comte disait que utiliser les méthodes mathématiques pour la chimie c'était profondément irrationnel ça ne faisait pas partie de l'ADN de la chimie heureusement à la même époque c'était quelque chose qui n'était pas forcément partagé par tous les chimistes par exemple Guy Lussac disait que on était sans doute à l'époque pas très élargé de soumettre au calcul de la plupart des frais chimiques alors on va dire que Auguste Comte était trop pessimiste et que Guy Lussac était trop optimiste puisque effectivement soumettre au calcul de la plupart des frais chimiques n'est pas encore tout à fait réalisé comme je vais vous montrer par la suite il y a ce nombre d'approximations à faire il y a des choses qu'on peut faire mais il y a un temps heureusement pour nous beaucoup de choses qu'il faut encore développer pour pouvoir traiter l'ensemble des frais chimiques donc on va se situer entre les deux et je vais essayer de vous convaincre qu'on peut quand même avoir des informations très intéressantes simplement par l'objectif donc la question c'est comment faire la première chose qu'on a envie de faire c'est utiliser la mécanique classique c'est plus simple c'est ce qu'on connait mieux le problème c'est qu'on arrive rapidement à quelque chose à une impasse puisque comment est-ce qu'on peut expliquer la formation de la molécule aussi simple que H2 d'un point de vue classique si vous avez deux sphères qui sont non chargées il n'y a a priori aucune interaction qui va mener à la formation de la liaison même si vous avez des atomes chargés on aura un autre problème qui est celui de la stabilité donc il y a un célèbre théorème électrostatique qui s'appelle le théorème Downshaw qui dit que de toute façon les interactions si vous avez des charges comptuelles qui interagissent entre elles malheureusement vous ne pouvez pas avoir de position d'équilibre stable donc si vous n'avez pas suffisamment de stabilité notre corps ne saurait pas qu'il y a actuellement donc évidemment la mécanique classique va échouer à décrire la formation des liaisons et la stabilité plus ou moins forte des complexes et des molécules d'un terrain donc pourquoi ? parce que la liaison chimique n'est pas classique donc si elle n'est pas classique elle va être d'origine quantique et la question c'est quelle mécanique quantique avons-nous besoin ? ben là on avait Dirac qui nous dit que finalement avec la mécanique quantique à Schrödinger on avait tout ce qu'il nous fallait pour résoudre les problèmes de la chimie bien sûr je parle au niveau des problèmes chimiques pas au niveau des problèmes par exemple de physique des particules etc. qui sont où il faut traiter de manière quantique de manière différente bon ? donc ça paraît plutôt sympathique puisque on sait qu'elle mécanique quantique qu'il faut utiliser les équations sont bien connues Schrödinger c'est dans les années 1920 donc on s'est dit on devra pouvoir résoudre le problème malheureusement il faut résoudre cette fameuse équation de Schrödinger donc là c'est la tombe de Schrödinger vous voyez que la fameuse équation a été gravée dessus le problème c'est qu'on ne sait la faire analytiquement que pour un seul atome l'hydrogène c'est déjà bien mais c'est malheureusement insuffisant pour résoudre les problèmes de chimie donc je vais faire un petit peu quelques rappels de chimie quantique bon après je ne sais pas dans quelle mesure ça va vous parler ou pas mais voir réellement ce qu'on a envie de faire donc la première chose qu'on veut faire c'est résoudre les questions de Schrödinger donc on va s'attacher au état stationnaire c'est à dire indépendant du temps une fois qu'on est stationnaire indépendant du temps on peut construire l'évolution du système temporel ça c'est pas un problème donc la première chose à faire c'est de trouver la fonction d'onde de système et l'énergie associée en fait ça se met sous une forme d'équation valente ensuite pour simplifier le problème on va faire la fameuse approxiation de bernard on va découpler le problème nucléaire et le problème électronique puisqu'a priori la fonction d'onde dépend de toutes les particules du système donc à la fois des électrons et des noyaux comme vous savez très bien les électrons sont beaucoup plus gés que les noyaux on peut faire raisonnablement cette approxiation de bernard qui permet de découpler ces deux problèmes et de n'avoir à résoudre un problème purement électronique c'est à dire qu'on va s'intéresser maintenant une fonction d'onde qui n'est plus la fonction d'onde totale du système mais seulement la fonction d'onde électronique qui ne concerne que le comportement des électrons et donc on aura associé une énergie qui sera bien sûr électronique alors ce qu'il faut savoir c'est que c'est une approxiation qui est faite dans la plupart des calculs mais qui s'avère parfois contestable même pour des électrons très légers ça a été mis en évidence que les fêtes de bernard sont très importants par exemple pour certains fonctionnaires de protéines nous on va rester dans ce cadre là donc qu'est-ce qu'on veut trouver ? on va trouver une fonction la fonction d'onde qui dépend de dans cette présentation là de la position de chacun des électrons du système bien évidemment on disant tout ce qui est force gravitationnelle et effets relativistes on peut inclure les effets relativistes dans les calculs c'est notamment indispensable pour les métaux lourds moi pour l'instant je vais considérer seulement principalement les métaux de la fin de la période et je vous montrerai aussi comment est-ce qu'on peut de manière indirecte inclure ces effets relativistes sans avoir à résoudre une équation de la métaille quantique relativiste alors ça a l'air très bien il faut déterminer la fonction d'onde on a quand même un problème c'est que c'est une fonction qui dépend de toutes les positions des électrons donc considérons si on veut faire le calcul il va falloir stocker cette information donc il nous faut par exemple un certain nombre de bits pour stocker chaque variable électronique d'accord donc le nombre de bits total pour stocker cette fonction d'onde là sera de ça aura cette expression là donc ça aura exponentielle si je prends une petite molécule il se concerne une physique de 3 bits pour stocker la variable et il se concerne 100 électrons ce qui est relativement petit par rapport à l'équation de l'éthalique qu'on peut étudier il y a déjà un nombre total de bits pour stocker l'information de la fonction d'onde de 10 puissance 143 or ce nombre il est plus grand que le nombre de barilons dans l'univers visible donc bien évidemment si j'ai effectivement à stocker toute la fonction d'onde à chaque fois je vais me retrouver avec un problème de mémoire donc là je ne suis pas encore dans le problème de résolution simplement dans le problème de mémoire vous voyez que le problème c'est que la fonction d'onde va directement devenir très 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 grande et ingérable en pratique alors bien évidemment on peut se demander oui mais là j'ai tenu compte d'aucune symétrie des problèmes est-ce que je peux réduire le nombre par exemple de variables à considérer en utilisant une symétrie du problème alors en réalité oui parce que la fonction d'onde dois-je respecter l'indicernalité des électrons vos électrons sont indicernables donc en fait par permutation des électrons ma fonction d'onde doit décrire le même état alors on va prendre un cas très simple pour comprendre prenons la fonction d'onde qui est ici là et échangeons simplement deux électrons d'accord j'échange l'électron 1 et l'électron 2 il doit avoir le même état physique puisque ça correspond les électrons sont indicernables qu'est-ce que c'est en mécanique quantique d'avoir le même état physique c'est simplement avoir un simple déphasage sur la fonction d'onde avant un simple déphasage c'est simplement j'utilise la fonction d'onde par une exponentielle complexe maintenant je rééchange de nouveau ces deux mêmes électrons ça correspond encore au même état physique que l'état de départ sauf que j'ai doublé le déphasage d'accord mais là maintenant je me retrouve exactement avec la même fonction mathématique que départ donc on arrive avec deux solutions seulement possibles soit le déphasage est zéro c'est-à-dire que quand j'échange deux électrons la fonction d'onde reste la même soit j'ai un changement de signe un change de pi quand j'échange deux électrons la fonction d'onde va changer de signe vous voyez qu'en faisant ça on va réduire considérablement la taille entre les mêmes du système à résoudre donc nous on s'intéresse à des électrons donc là il y a un théâme très puissant qui s'appelle le théâme spin statistique qui dit que pour les fermions il y a un électron on a un spin demi-entier on doit avoir la solution antisémétrique c'est ça le vrai principe de poly c'est de dire quand j'échange deux électrons la fonction d'onde va changer de signe bon donc là on va dire on va pouvoir s'amener le problème bon là j'ai fait un cas où j'ai échangé deux électrons je vais faire le cas en échangeant toutes les permutations circulaires qu'on peut faire mais dans ce cas là si je considère que les électrons n'interagissent pas entre eux on peut mettre simplement la fonction d'onde peu importe l'expression on fait la formule très simple vous voyez où chaque électron va être décrit par une fonction donc ça c'est un peu retrouver votre vision des orbitales d'accord je vais pouvoir factoriser la fonction d'onde complexe en utilisant donc ça c'est un déterminant de toute façon là et donc simplement en utilisant des fonctions qui dépendent que d'un électron à chaque fois donc là on se dit on va forcément complètement simplifier le problème puisqu'au lieu de rechercher cette fonction d'onde générale à trois n variables c'est simplement avoir recherché n fonctions à trois variables ce qui est matérieusement beaucoup plus simple donc là on se dit très bien grâce à cette indiscernabilité et à ce principe de poly on va pouvoir restreindre la taille de la roche de la taille de l'espace sur lequel rechercher la fonction d'onde donc c'est ce qu'on appelle un déterminant de Slater malheureusement dès qu'on prend en compte l'interaction entre ces électrons on peut montrer que la fonction d'onde ne peut pas se mettre de cette forme en d'autres termes si vous avez des électrons qui interagissent entre eux vous ne pouvez pas considérer une approche purement mono-électronique comme vous le faites dans le cas des orbitales atomiques totales moléculaires c'est faux ce serait la solution exacte si et seulement si les électrons n'interagissent pas entre eux mais si les électrons n'interagissent pas entre eux il n'y a pas de liaison chimique donc effectivement je reviendrai tout à l'heure là-dessus tout ce qui est fonction à procession mono-électronique ne viendra pas de reconstruire exactement la fonction d'onde la question c'est est-ce que ça va être de la reconstruire de façon suffisamment précise ou non pour pouvoir en faire quelque chose je reviendrai là-dessus tout à fait bon on s'est dit finalement là on n'a pas résout complètement de problèmes là on a dit qu'il y a des symétries mais on ne sait pas trop comment les utiliser et on peut quand même se dire si toutes les électrons sont indiscernables il faut peut-être savoir ce qui se passe pour une paire d'électrons et ça suffira parce que ça fera la même chose pour chacune des autres paires pas le fait que les électrons sont indiscernables donc peu importe là c'est une formule un peu barbare mais on peut montrer qu'il suffit de connaître cette expression-là il suffit de savoir ce qui se passe non pas pour tous les électrons mais pour un couple d'électrons donnés et que si vous avez cette donnée-là vous pourrez reconstruire exactement l'énergie de votre système d'accord c'est-à-dire si je suis capable de savoir ce qui se passe vous voyez là c'est simplement que des couples d'électrons je serai capable de calculer l'énergie de mon système comment est-ce qu'on fait en pratique c'est quand vous faisiez en UQL en UQL vous aviez un principe rationnel vous aviez minimisé l'énergie par rapport à vos coefficients d'expansion là on fait la même chose on va essayer de minimiser l'énergie totale alors je m'intéresse à l'état fondamental donc on s'est impliqué donc on se dit qu'est-ce qu'on veut faire on veut simplement minimiser l'énergie totale sur tout ce qui se passe pour une paire d'électrons ça paraît bien un seul problème c'est il faut chercher ce qui se passe pour les paires d'électrons dans un sous-ensemble de fonctions mathématiques qu'on ne connait pas lorsque vous avez trouvé un minimum il faut savoir sur quel ensemble vous allez chercher le minimum parce que finalement la réponse va dépendre de l'ensemble sur lequel vous allez chercher le problème c'est qu'on ne sait pas quel est cet ensemble là pour cette fonction de paires là donc on s'est dit ça paraît pourtant logique comme les électrons interagissent deux par deux il suffit de savoir ce qui se passe pour une paire d'électrons ça va suffire malheureusement on ne sait pas comment mettre en pratique le principe rationnel pour ça bon alors est-ce qu'on a quelque chose d'encore mieux possible pour essayer soyons fous essayons de savoir ce qui se passe pour un seul électron à théorie ça paraît un peu étonnant puisque les électrons interagissent par paire mais est-ce que si je fais le comportement de ce qui se passe pour un électron ça pourrait éventuellement suffire alors qu'est-ce que ça veut dire une fonction pour un électron c'est-à-dire que vous prenez votre fonction d'onde et vous intégrer sur tous les autres électrons il ne vous reste plus une dépendance qui ne dépend que d'un seul électron les électrons étant indiscernables peu importe lequel je considère vous auriez la même fonction si vous intégriez sur tous les électrons à partir de 2 jusqu'à n de 1 jusqu'à n-1 bien évidemment donc ça c'est ce qu'on appelle la densité électronique donc pour ceux qui étaient présents l'année dernière je pense que vous avez dû voir ça en loin en large avec Aurélien Montcombe qui avait fait présenter certains avantages de la densité électronique et là coup de chance le principe rationnel on sait sur quel sous-ensemble le chercher donc là d'abord une mathématique le problème est parfaitement posé donc là on se dit on tirait de bonnes pistes alors quelques éléments sur cette fameuse densité électronique qu'est-ce que c'est cette densité électronique alors c'est une notion qui n'est pas au programme de prépa en tant que telle mais qu'on utilise en fait de manière un peu insidieuse insidieuse ce n'est pas de long terme mais indirecte du moins c'est simplement proportionnel prenez un point de l'espace prenez un petit élément infinitésimal de volume autour de ce point et qu'est-ce que c'est que la densité électronique vous comptez le nombre d'électrons moyens dans ce petit volume infinitésimages c'est simplement ça un nombre d'électrons dans l'unité de groupe ça permet d'expliquer la même chose déjà d'un point de vue qualitatif prenons la liaison covalente comment expliquer l'apparition de la liaison covalente de manière simple avec la densité électronique je considère mes deux noyaux chargés positivement donc bien évidemment on ne peut pas s'attirer l'un à l'autre maintenant considérons que j'arrive à concentrer des électrons dans l'axe de liaison cette concentration elle va être donnée par le nombre d'électrons par les édits de volume dans cette zone c'est-à-dire directement par la densité électronique et évidemment on a une charge qui va être négative donc opposée à celle-ci donc si maintenant j'ai concentré c'est-à-dire si j'ai une densité électronique élevée dans cette zone donc j'ai beaucoup d'électrons dans cette zone nécessairement ça va avoir une interaction qui va d'attraction entre ce noyau et ces électrons qui sont dans cette zone ici donc ce noyau qui est ici va se rapprocher de ce point-là si maintenant je regarde de l'autre côté ici on a toujours cette densité électronique qui est amassée dans la zone de liaison donc j'ai une forte concentration d'électrons ici donc nécessairement ça va attirer le deuxième noyau qui est ici donc de manière indirecte qu'avez-vous fait ? Vous avez simplement rapproché les deux noyaux non pas parce que les deux noyaux interagissent l'un avec eux enfin ça tire mais simplement parce que chaque noyau va être attiré par la densité électronique que vous avez mise dans l'axe de liaison donc ça c'est assez très simple d'expliquer liaison vraiment simplement en regardant la densité électronique ce qui est assez sympathique c'est si vous regardez c'est le cas de mesurer la densité électronique en ce point-là on peut montrer que plus la densité électronique est importante plus la liaison est forte et donc on a quelque chose de croisement qualitatif et de prédictif à la fois on le parle c'est qu'il y a pas comment est-ce qu'on peut avoir accès à cette donnée à cette valeur de la densité électronique plus de chance c'est mesurable par la diffraction des rayons X donc en fait la diffraction des rayons X vous allez pouvoir mesurer la densité électronique donc de manière plus pratique comme est-ce qu'on fait une figure de diffraction ça correspond à ça quand on se passe dans l'espace réciproque vous savez c'est tout ce qui est formule de Bragg etc c'est des interférences si vous faites une francelle de foyer vous obtenez la densité électronique donc c'est facile à partir des résultats expérimentaux de diffraction des rayons X de trouver la densité électronique quand vous avez la densité électronique vous pouvez savoir qu'elle a le non-d'électron dans la zone du rayon quand vous avez le non-d'électron dans la zone du rayon vous allez savoir si la rayon est forte ou pas ou non donc ça c'est le côté plus technique qui est pour ça de foyer petit exemple expérimental voilà là on a quelque chose qui est une laison peptidique c'est des mesures expérimentales qui ont été faites par le bataire de Claude Lecomte à l'université de Nancy et on définit ce qu'on appelle la densité de déformation c'est-à-dire on connaît la densité électronique vous savez c'est surtout ce qu'on déclenait dans tout l'espace que ce soit pour un atome ou une molécule donc si vous faites la différence entre la densité électronique après la formation de la liaison et avant la formation de la liaison vous obtenez ce qu'on appelle la densité de déformation c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir si en un point d'espace vous avez gagné des électrons lorsque la liaison s'est formée ou si vous en avez perdu d'accord mais ici ce qu'on a gagné ça va être mis en bleu et ce qu'on a perdu ça va être en rouge bien évidemment lorsque vous formez une liaison vous avez un nombre d'électrons au fur et à mesure de l'approcher qui reste constant donc il y a des zones qui vont être enrichies en électrons et des zones qui vont perdre des électrons si par exemple ici je prends une liaison covalente C1 vous voyez que là il y a une grosse zone bleue c'est-à-dire que vous avez gagné une zone positive c'est-à-dire que vous avez gagné beaucoup d'électrons dans cette zone ça correspond tout à fait à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure de formation de la liaison covalente donc là on retrouve tout à fait le raisonnement qu'on a fait tout à l'heure et là on peut le quantifier mais il y a des valeurs qui sont très précises donc là on a accès à la densité électronique maintenant comment est-ce qu'on a accès d'un point de vue théorique pour faire le calcul c'est aussi ce qu'on veut faire c'est que certes c'est bien d'avoir la densité différentale mais pour ça il faut avoir fait la diffraction des rayons d'X et malheureusement cela passe par l'étape de cristallisation des complexes qui est des fois complètement impossible à faire donc on est en train de pouvoir le faire par le calcul et là heureusement une théorie très importante est apparue il y a 50 ans c'est ce qu'on appelle la DFT elle est basée sur les théorèmes de Bonnberg-Kohn donc Kohn est ici Kohn est ici et pour ses travaux Kohn a été prévue de chimie en 1998 que nous dit ce théorème de manière un peu simplifiée il dit que si il m'intéresse à l'état fondamental d'un système stationnaire et bien j'ai une croissance unique entre la densité électronique et n'importe quelle propriété physique de mon système donc la propriété physique ça peut être l'énergie ça peut être le moment dipolaire ça peut être l'énergie potentielle etc donc ce théorème c'est un théorème d'existence il dit que si je suis capable d'avoir la densité électronique je pourrais en déduire n'importe quelle propriété du système mais la question c'est comment est-ce que j'obtiens cette densité électronique et bien à partir du fameux principe rationnel que vous avez exposé cette densité électronique va devoir minimiser l'énergie totale du système d'accord donc en minimisant l'énergie totale du système qui est elle-même donnée par la densité électronique j'entendrai à la densité électronique qui minimise l'énergie totale et j'aurai résolu mon problème donc très bien la DFT ça a l'air d'être la méthode miracle parce que ça c'est que les gens qui travaillent dans la DFT ce sont à la fois des chimistes et des physiciens et c'est très utile pour être très publié là j'ai pris les physiciens les plus cités depuis 30 ans donc en tête nous avons donc John Perdue et Axel Béthu en première position sur le podium avec 65 000 citations en 30 ans donc c'est considérable donc ce sont les deux physiciens par les plus cités et compte-ils fait donc quand je dis physiciens ça compte la physique nucléaire l'astrophysique toutes les branches de la physique qu'ont-ils fait ils ont développé la DFT ils ont participé au développement de la DFT donc la DFT vous voyez ça irrigue toute la physique et la chimie bien évidemment donc si maintenant on s'intéresse à la chimie organométallique comment est-ce qu'on peut l'appliquer à la DFT à cette problématique je vous recommande une revue récente de l'année dernière vous allez voir comment est-ce que la DFT peut être appliquée au programme de coordination par bon chimie de coordination chimie organométallique peut-être des nuances à apporter mais je vais pas rentrer dans ces détails c'est bon alors qu'est-ce qu'on a en pratique on a que l'énergie totale du système va dépendre de la densité électronique quels sont les termes qu'on va retrouver on va retrouver un terme simplement l'attraction des électrons par les noyaux c'est une forme très simple à partir de la densité électronique très simple à l'être on a alors je pense dans ce détail là on a une certaine énergie cinétique des électrons alors c'est un peu complexe je vous ai dit pour qu'on appelle ça fictif mais peu importe on sait la calculer on a le terme de répulsion entre électrons d'appareil classique en mécanique classique si ça avait une densité de charge ici une autre densité de charge ici quelle est son énergie d'interaction c'est simplement cette intégrale et bien évidemment il y a une correction apportée puisqu'on s'intéresse à des problèmes quantiques donc tous les effets quantiques sont là dedans c'est ce qu'on appelle la fonctionnelle d'échange corrélation elle dépend a priori seulement de la densité électronique si vous connaissez la densité électronique du système je rappelle c'est une tension qui dépend que de trois variables donc c'est indépendant du nombre d'électrons total du système vous êtes capable de calculer ces effets quantiques de manière a priori exacte le problème c'est que tout à l'heure c'est un terme d'existence on sait que la fonction existe qu'il est possible de mettre tous les effets quantiques sous une forme qui dépend que de la densité électronique le problème c'est que pour l'instant personne ne connait analytiquement cette fonction donc que font les gens ils développent des approximations pour cette fameuse fonction dans le Japon on dit plutôt fonctionnelle mais peu importe le terme exact voilà une illustration de la zoologie qu'on a vous avez des quarantaines d'approximations pour ce fameux terme qui ont été proposés avec des acronymes barbares qui sont ceux que vous utilisez avec les programmes disponibles dans le domaine de la chimie quantique le problème de ça c'est que finalement il y a une telle diversité on peut se demander qu'est-ce qu'il faut que j'utilise en pratique heureusement il y a des gens qui se sont intéressés à comparer les mettants d'entraide ça s'appelle du benchmark et là je vous montre les performances des différentes fonctionnelles donc des différentes approximations pour prendre en compte des effets quantiques à partir de la seule densité électronique pour des complexes de métaux de transition donc en fait et que ce mentalement on peut avoir accès à certaines géométries et donc simplement ce qu'on fait ici ces deux chercheurs ils ont comparé les géométries d'équilibre obtenues avec ces différentes approximations ils ont calculé les erreurs moyennes et ils vont pouvoir vous dire quelle est la fonctionnelle qui est la plus appropriée pour reproduire ces résultats expérimentaux vous voyez par exemple celle-ci voilà c'est quand même donc c'est une erreur alors ici c'est une erreur avec un signe et là c'est l'erreur absolue et donc là c'est la distance de liaison alors c'est en picomètre alors vous voyez déjà on est quand même déjà pas trop mal avec la plupart des méthodes et on a plus moins qu'une précision de 4 picomètres vous voyez que si j'utilise cette approximation-là c'est une précision de l'ordre du picomètre ce qui est largement suffisant pour discuter la géométrie d'un peu de base donc vous voyez si j'avais un calcul à faire ces autres transitions j'irais chercher des articles pour savoir est-ce que les gens ont comparé les méthodes pour des problèmes voisins que ceux que je veux regarder et après je vais pouvoir faire mon choix donc là s'il y avait un calcul sur les géométries de la première ligne des autres transitions je serais finalement plutôt intéressé à utiliser cette fonctionnelle avec un acronyme un peu bizarre alors en fait d'où viennent ces acronymes en réalité c'est pas compliqué c'est les initiales des gens qui les ont proposés et on ne va pas chercher très loin pour les noms bon très bien donc là on s'est dit bon ok on n'a pas l'énergie exacte en fonction de l'agence électronique mais on a des approximations qui marchent très bien par contre il faut choisir la bonne mais a priori pas bien au début en fait pas tout à fait parce qu'il y a un autre problème en chimie en métallique c'est le problème du spin alors ici je parle de spin électronique je parle du spin nucléaire le problème c'est et puis vous avez un métal ça peut exister un complexe métallique ça peut exister sous plusieurs désables alors je vais revenir un peu sur quelques bases des spins électroniques considérons un système à deux spins électroniques vous pouvez par exemple avoir cette configuration là qui a un spin total nul et celle-ci qui a un spin total de 1 en réalité ce qui nous intéresse en mécanique quantique c'est ce qu'on appelle les fonctions propres de spins je ne vais pas rentrer dans un détail on peut montrer qu'il y en a une seule qui décrit cet état à spin nul et il y a trois fonctions propres de spins qui décrivent le même état avec un spin total de 1 d'accord donc c'est pour ça que ça on appelle ça un singulier ça c'est un triplet alors vous avez peut-être quand vous parlez de la molécule de dioxygène des fois on entend souvent dire le dioxygène dans son état triplet pourquoi est-ce qu'on parle d'un état triplet simplement si vous faites un état moïclair de O2 vous savez que vous avez à peupler les deux dernières orbitales à peupler sont dégénérées explication de la règle de Hund vous avez une occupation simple sur chaque une des deux orbitales moléculaires vous avez exactement ce cas là et donc on a bien un état triplet de manière plus générale c'est un spin total de S à multiplier de spin c'est 2S plus 1 prenons un exemple très simple considérons par exemple qu'on a un éclatement d'un champ si vous vous présente un champ cristallin par exemple de ce type là ici si j'ai un gap large entre les deux je vais avoir pour un complexe D5 ce genre de configuration quel est le spin total ? c'est 1,5 donc la multiplicité sera de 2 d'accord ? on parlera de doublaine de spin maintenant ici je considère celui-ci si on a un écart énergétique très faible ici vous savez que dans ce cas là on a intérêt à peupler le plus possible d'entendre avec des spins parallèles donc on aura un spin total de 5,5 de 5,5 de 5,5 fois 2 plus 1 de 6 donc la question c'est nous ce qu'on va calculer c'est les énergies des différents états de spin par exemple l'énergie des états de spin doublet, triplet en tout cas doublet sextuplet etc et on va voir les comparer c'est ce qu'on a fait ici pour ce qu'on a fait ce que ces gens là ont fait il y a quelques années donc ils ont calculé la différence d'énergie entre les complexes à haut spin donc c'est à dire ceux où on met tous les électrons alignés comme dans le cas ici au contraire bas spin donc ms ou au contraire on a appareillé le plus possible les spins électroniques et la question qui se sont posées est-ce que ma DFT mes différentes approximations sont capables de me reproduire l'ordre des états de spin moi ce qui m'intéresse c'est de savoir est-ce que c'est le bas spin ou le haut spin qui est le plus stable d'accord alors on est capable d'avoir des valeurs de référence enfin des méthodes qui ne sont pas fondées sur la densité électronique mais que je ne vais pas vous décrire ici et ici on a une valeur qui est négative c'est à dire que le haut spin est plus bas énergique que le spin le bas spin donc bon valoreusement ils ont mis enfin valoreusement c'est un peu en fait à la base habituelle pour des bases métroscopiques ils ont mis leurs énergies en centiètes moins d'un et peu importe ce qui est important c'est que c'est un signe moins qu'on peut retrouver c'est à dire qu'on a permet de calcer le haut spin en dessous du bas spin donc ça c'est mes fameuses fonctionnelles qu'on a vu tout à l'heure dans le fameux dessin où il y avait des différences acronyves vous voyez que si je prends toutes celles-ci j'ai une chose qui est très positif donc vous voyez fer, cobalt etc donc là manifestement je ne peux pas utiliser celle-ci pour résoudre ce fait spécifique et savoir quel est l'état de spin de mon complexe par contre celle-ci par exemple vous n'avez pas fait attention tout à l'heure mais elle marche très bien pour les géométries des espèces à couches fermées où dans ce cas il y a forcément l'état de spin singulier qui est plus bas vous voyez il y a toujours cette problématique qu'est-ce qui m'intéresse le plus la géométrie la hiérarchie sur des états de spin etc et selon ce qui m'intéresse par contre vous voyez que si maintenant je m'intéresse à d'autres types de ces fameux fonctionnels ici vous voyez on retrouve des grandeurs de référence qui ne sont pas si mal donc on peut finalement trouver de nouveau une représentation des effets quantiques sous forme de fonctionnels de la densité électronique qui permettent de reproduire l'état de spin mais attention ce n'est pas essentiel qui va me donner des bonnes géométries donc il faut vraiment faire attention bien choisir quelle approximation de mon énergie je vais prendre pour faire le calcul quelque chose qui est très intéressant c'est aussi le problème des croisements de surface donc là c'est des réactions très simples c'est simplement une capture de CO d'accord vous avez un complexe de terre qui va capter un complexe de CO si vous prenez cette première réaction vous voyez la constante de vitesse c'est une réaction qui se fait très vite si maintenant je considère la deuxième vous voyez la constante est trois ordres de grandeur de différence comment est-ce que les gens ont rationné ça de manière expérimentale ils se sont dit ça ce sont des espèces de fer à état triplet donc cet état là est le même qu'ici je reste sur le même état de spin donc c'est pour ça que la réaction la réaction ils se sont dit et donc maintenant si je regarde pour la deuxième réaction là je base un état triplet à un état singulé donc la réaction est d'un point de vue spin défavorise mais elle se fait quand même comment expliquer ce paradoxe on en avait dit il n'y a pas de conservation de spin ce qui peut se passer c'est simplement qu'on va changer d'état de spin au cours de la réaction par contre ici pour cette réaction qui nous intéresse on va essayer de comprendre pourquoi elle se fait même si c'est lentement donc là en fait on va considérer la capture ici on reste à l'état triplet et à un moment donné vous voyez on va croiser l'état singulé et on va pouvoir descendre en énergie de façon à être très complexe vous voyez qu'en fait la variante d'activation sera simplement donnée par l'écart qu'il y a entre mon point de départ et le croisement entre les surfaces d'énergie singulées et triples donc la réaction est possible elle passe par des croisements de surface alors si on veut faire bien prendre en compte les effets il faut ajouter des termes quantiques supplémentaires qui sont des groupes là de spin orbite sur lesquelles je ne vais pas rentrer donc c'est ce qu'on appelle et c'est un concept très important en catalyse la two-step reactivity c'est à dire que en changeant d'état de spin au cours de la réaction on va pouvoir l'accélérer ça c'est souvent mis en pratique pour des réactions notamment en chimie organique mais aussi en bio-inorganique j'attire juste une attention sur le factage on sert simplement des états fondamentaux là ce n'est pas des états excités j'aurai un état fondamental en singulaires j'aurai un état fondamental triplaire on verra tout à l'heure qu'on peut aussi regarder les états excités singulaires et les états excités triplaires donc on peut faire rien de choses là on va partir sur le principe maintenant je sais choisir ma fonctionnelle c'est à dire ma représentation de l'énergie en fonction de la densité électrique maintenant ce qu'il faut c'est choisir le modèle chimique il n'est pas possible par le calcul forcément de traiter le système en entier en incluant tous les atoles de manière quantique donc il va falloir que je sélectionne les parties de la molécule qui sont les plus réactives c'est elle que je vais regarder d'un point de vue quantique plus précisément ça c'est une compagnie qui est assez intéressante on s'intéresse encore à des catalyseurs de polymérisation et voilà voilà quelque chose qui serait réaliste à traiter donc vous avez deux catalyseurs qui sont ici et là c'est du solvant donc je dis chlorométhane je pense voilà donc ça ce serait le système qu'il faudrait traiter en entier parce qu'on peut avoir des effets solvants c'est connu avec des effets solvants selon le solvant on va accélérer ou réduire la vitesse de réaction donc c'est ça qu'on a envie de traiter par contre on peut utiliser ça complètement d'après le but quantique c'est un peu coûteux alors maintenant ce serait possible en fait il y a 15 ans c'était pas possible de le faire un truc très simple qu'on peut se dire on va simplifier au maximum par exemple on garde que le centre métallique est ici et la première sphère de coordination ou même simplement le ligand bidon qui est ici ou au contraire on peut ajouter les substituants qui sont sur ce ligand là d'accord donc c'est différents modèles ce qu'on appelle un modèle c'est simplement le choix des atos qu'on va traiter explicitement de façon à reproduire le système de manière la plus réaliste possible tout en minimisant le nombre de calculs à faire donc regardons les résultats un catalyseur de polymérosion ça peut faire deux choses soit la polymérosion continue donc c'est ce qu'on appelle la croissance de chaîne soit la catalyse va s'arrêter parce qu'on va avoir une élimination du produit et la terminaison et donc là on a les diagrammes énergétiques qui nous donnent ici la barrière d'activation pour la propagation de la polymérosion et ici la barrière d'activation pour l'élimination du produit et la terminaison du processus donc si maintenant je prends mon modèle tout ça vous nous tronquez vous voyez que cette barrière d'élimination est beaucoup plus basse que la barrière de polymérisation donc ce modèle me dirait non je vais former des polymères excessivement court même peut-être une de nos insertions seulement maintenant si au contraire je prends ce système là vous voyez que dans ce cas là c'est l'inverse c'est la barrière d'activation pour éliminer est plus grande que la barrière d'activation pour insérer un monomère supplémentaire et donc je vais favoriser la croissance de chènes vous voyez là je garde la même méthode quantique je garde la même représentation de l'énergie en fonction de la densité électronique la seule chose que j'ai changé c'est quels atos j'ai considéré de manière quantique vous voyez que c'est très important de choisir proprement si vous voulez avoir les bonnes conclusions ici si vous faites un système trop simplifié vous allez avoir une terminaison qui va être favorisée si vous prenez un système plus grand plus réaliste vous allez voir ça la colonisation donc c'est que le temps de calcul de DFT c'est proportionnel à N puissance 3 voire 4 où N c'est le nombre d'électrons du système donc si vous doublez la taille de votre système vous allez me tirer par 8 le temps de calcul donc bien évidemment vous allez atteindre assez vite la limite de ce qui est faisable avec vos ordinateurs donc il faut trouver un bon compromis entre la taille suffisante et la description précise de ce que vous voulez bien une méthode pour aller plus vite et ça c'est quelque chose finalement qui est un peu plus fait en chimie organique quand on fait des dégâts non véhiculaires généralement vous considérez les électrons de valence là pour l'instant je considérais tous les électrons du système car il va fonctionner de dépendre de la valence électronique dépendre de tous les électrons du système je peux très bien choisir de remplacer et notamment c'est fait pour les métaux les électrons de coeur par un potentiel effectif qu'ils vont exercer sur les électrons de valence ah bien évidemment j'avais bien terminé un temps de calcul considérable puisque je n'avais plus décrire explicitement chacun des électrons de coeur mais simplement mimer leur influence moyenne sur les électrons de valence donc c'est ce qu'on appelle un pseudo potentiel donc simplement qui permet de remplacer l'influence des électrons de coeur par quelque chose d'un potentiel supplémentaire à votre amie on peut faire varier la taille ce qu'on appelle le coeur c'est-à-dire est-ce qu'on prend qu'elles soient les électrons de valence qu'on prend on peut prendre un nombre restreint d'électrons de valence on peut en prendre un peu plus donc il y a différents pseudo potentiels qui ont été définis avec une taille de coeur différente quand j'ai coeur valence c'est pas forcément au sens strictement je dirais dogmatique tel qu'on le définit en première année on peut avoir des coeurs plus ou moins grands c'est-à-dire inclure une partie de ce que certains appelleraient des électrons de coeur dans nos traitements quantiques avantage mais un gain de temps considérable et on peut introduire par ce fait des effets relativistes comment est-ce qu'on fait pas simplement vos électrons de coeur sont ceux qui sont proches du maillot sont les plus rapides vous savez que plus les électrons sont rapides plus les effets relativistes vont être importants d'accord donc si je mime le comportement des électrons de coeur par un potentiel qui inclut ces effets relativistes de manière indirecte je vais inclure ces effets relativistes sur mes électrons de valence tout en gardant une expression purement non relativiste de mon énergie totale donc ça c'est très intéressant également donc pour ceux qui ont déjà fait un peu de calcul qui ont déjà manipulé un peu les scènes de modélisation de chimie quantique on a souvent ce genre d'acronyme pour désigner les pseudo-potentiels donc c'est pareil c'est des acronymes bon là c'est simplement parce que ça a été développé à Los Alamos et le SDD c'est simplement parce que c'est développé par les Gart et Dresde en Allemagne pareil on a des acronymes acronymes pour l'énergie en fonction de la tension électronique acronymes pour décrire les pseudo-potentiels et quand on fait un calcul quantique on va donner à chaque fois ces deux acronymes l'énergie comment est-ce que je calcule l'énergie et comment je représente éventuellement les électronqueurs sous forme de tout bon potentiel alors pour l'instant c'est bien on a maintenant quelque chose qui permet de calculer l'énergie électronique avec une très bonne approximation avec une très bonne approximation pour le système malheureusement c'est pas la seule contribution quelque chose de très important ce sont les effets thermiques et notamment les effets entre eux je reprends mon système de tout à l'heure donc mon catalyseur au nickel de polymérisation donc la première étape généralement c'est que vous avez créé une liaison nickel-hydrure l'utilisation d'un activateur alors un activateur c'est très efficace à modéliser parce que c'est des sortes de choses un peu infâmes souvent en phase d'aluminium donc c'est une étape très difficile à modéliser ça mais supposons que nous sachions que c'est cette espèce qui se forme ensuite qu'est-ce qui va se passer vous allez coordonner une molécule d'éthylène sur le site vacant de votre métal et ensuite vous allez insérer donc cette molécule d'éthylène dans la liaison nickel-hydrogen de façon à créer une liaison Ni-éthylène d'accord donc si je considère simplement cette première étape qui est simplement la coordination du monomère de façon à faire la première étape d'insertion je vais comparer deux choses vous voyez a priori on s'intéresse quand on s'intéresse à des problématiques thermodynamiques il faut prendre le bon potentiel thermodynamique du problème d'accord si je travaille la pression à température constante c'est en principe le cas dans les réacteurs qu'on utilise c'est le delta G qu'on doit utiliser j'ai calculé le delta G à deux températures différentes quelque chose qu'on ne peut pas faire en pratique mais qu'on peut calculer donc à 0 calvin ou à la température ambiance vous voyez qu'on a une différence énorme entre vous avez un facteur 2 entre les deux énergies ici de complexation donc ça ça prend pas en compte seulement les effets purement électroniques c'est à dire qu'on va simplifier tandis qu'ici on va avoir une contribution très importante des termes thermiques notamment du terme anthropique qui est dans votre delta G et le delta H ou un T donc ici vous voyez que ce terme anthropique il est de même ordre de grandeur que votre énergie de réaction pourquoi ? pour une raison très simple vous passez de quelque chose qui est à deux molécules votre molécule est toute seule et votre compète tout seule vous faites les coordonnées vous n'avez plus qu'une seule molécule vous avez réduit considérablement les degrés de liberté de votre système donc vous avez complètement réduit l'entropie ce qui est défavorisé d'un point de vue thermodynamique d'accord ? alors le problème c'est comment est-ce qu'on va évaluer l'entropie ? est-ce que c'est un problème quantique ici ? non c'est un problème de thermodynamique statistique de physique statistique comment est-ce qu'on va pour calculer l'entropie ? il faut mieux calculer la fonction de partition du système d'accord ? donc vous voyez que si vous voulez avoir quelque chose de réaliste au problème de physique quantique que nous avons vu tout à l'heure il faut ajouter ce problème de physique statistique et ça c'est également un gros problème d'évaluer correctement les fonctions de partition pour ce genre de système et vous voyez que c'est important c'est indispensable de le faire si vous ne prenez pas en compte correctement ces effets anthropiques qui n'ont rien à voir avec les effets électroniques enfin rien à voir disons que de manière indirecte ça va juste dans la fonction de partition vu qu'on ne va pas en prendre les détails vous allez avoir des conclusions erronées donc quand on fait un élève d'orbitale moléculaire vous allez seulement décrire la partie purement celle-ci vous ne pouvez pas prendre en compte ce qui va se passer au niveau des effets anthropiques donc si vous vous dites ah bah mon élève d'orbitale moléculaire me donne que ma coordination est favorisée c'est pas pour ça que le complexe est favorisé d'un point de vue thermodynamique parce qu'il est possible que même étant favorisé d'un point de vue électronique d'un point de vue électronique d'un point de vue électronique d'un point de vue anthropique soit complètement défavorisé donc le télégramme d'orbitale moléculaire ne permet pas directement d'atteindre la quantité qui s'intéresse qui est delta G il peut y avoir une estimation de delta E ce n'est pas de delta G alors le problème c'est que ce qui va faire ce qui va décider comment la réaction se fait c'est vraiment le delta G donc ça ça va être très important qu'on oublie un peu quand on fait des raisonnements d'orbitale par exemple c'est qu'on considère simplement la partie non thermique du problème et que la partie thermique du problème est souvent tout aussi importante en chimie organe métallique pourquoi ? parce qu'en chimie organe métallique on a des complexations on a des coordinations des décoordinations en permanence dans les cycles catalytiques comme vous savez addition occident et minusse productrice vous modifiez complètement l'entropie du système bon imaginons quand même qu'on sache calculer ces termes anthropiques on arrive à le faire quand même de manière relativement correcte qu'est-ce qu'on va en faire ? nous ce qui nous intéresse en pratique un problème expérimental c'est ce qu'on appelle le TOF le temps d'avoir fait comme ci c'est-à-dire simplement le nombre de cycles que vous allez faire que votre catalyseur va faire en fonction de la concentration initiale du catalyseur et en fonction du temps on va prendre un cas très simple considérons un profil réactionnel catalytique suivant vous partez de votre espèce active enfin notre problème en pratique on ne sait pas toujours quelle est l'espèce active du problème c'est-à-dire souvent on mélange un catalyseur qui est un précurseur avec un activateur et il n'est pas toujours facile de savoir réellement quelle est l'espèce active qui va catalyse bon et bien j'en connais les joueurs de ce table à l'intermédiaire et après l'étape sciétiquement déterminée bon si on utilise la loi d'Araeus on va dire que la vitesse dépend de l'étape sciétiquement déterminante je connais l'énergie d'activation je peux connaître la vitesse de cette façon là si maintenant je considère le point de vue thermodynamique en disant que l'intermédiaire va être en équilibre avec le produit je peux utiliser une représentation de Boltzmann des différentes proportions je mixe les deux et j'ai l'expression de la vitesse simplement en fonction de ce cap énergétique donc là si je connais cette différence d'énergie je vais être capable de calculer le top de mon système alors ça paraît bien allez juste une petite question vous avez qu'ici on a la suivante RT qui intervient c'est 0,6 kilocal par mol à température ambiante c'est à dire qu'une petite variation d'énergie très faible même de 0,2,1 kilocal par mol ça me paraît peut-être faible mais c'est considérable sur les pourcents de vitesse puisqu'après on va prendre des exponentielles de ces choses là donc ce qui est très important c'est que la plupart du temps ce qui va faire la différence c'est des différences d'énergie très petites d'où l'importance d'avoir bien choisi son protocole de calcul de façon à avoir une précision sur les énergies suffisantes pour avoir pour pouvoir utiliser ce modèle la réalité c'est un peu compliqué je vous ai dit ah ben je vais avoir un équilibre entre mon intermédiaire et mon un catalyseur ça se prend la queue on peut le symboliser comme ça puisque vous faites la première étape votre catalyseur va être retrouvé qui a à nouveau pour avoir la réaction donc au final à chaque fois vous allez décaler les énergies puisque vous partez d'un système qui a déjà fait un cycle donc qui a baissé son énergie donc en réalité est-ce que je dois considérer l'équilibre thermodynamique entre celui-là et celui-là entre celui-là et celui-là etc il y a une certaine ambiguïté il est possible de lever l'ambiguïté grâce à une approche qui a été développée par Shaik qui va nous donner finalement le top en fonction de toutes ces différentes étapes ce qui est intéressant c'est un peu une forme de loi d'Ohm vous avez quelque chose ici qui va dépendre des énergies d'activation qui va vous pousser la réaction et une résistance à la réaction qui est ici qui va avoir évalué donc à partir de ça on va pouvoir calculer les torches de manière un petit exemple là je considère un organe d'un cycle d'accord et on va considérer simplement ce couplage croisé donc le mécanisme calculé est celui-ci d'accord vous voyez il y a toute une succession d'étapes qui se font donc ça ça a été terminé tout par le calcul avec la DFT que je vous ai présenté tout à l'heure et là voici en utilisant le formalisme que je vous ai montré les valeurs expérimentales en rouge il faut mesurer le torche ça se mesure expérimentalement et les valeurs en bleu c'est le modèle obtenu grâce à les équations que vous avez c'est quand même remarquable de précis bien évidemment il faut avoir bien choisi le système j'ai traité tous les atomes quantiquement j'ai bien choisi enfin ils ont bien choisi la représentation on est en fonction à la densité électronique etc maintenant on a ce cycle catalytique on a l'étoffe est-ce qu'on peut comprendre ce qui se passe donc il faut regarder les interactions on a vu ça ce matin l'un des modèles les plus habituels c'est le modèle de Divoire de Charles Divoire de Johnson voici l'article originel de Divoire dans le bulletin de la société de France pour voir parce que c'est sous forme de procédure il y avait un congrès en France et il y avait un lance spécial qui avait été fait donc on a de voir à présenter vous voyez ça c'est les orbitales dessinées par Divoire donc ça ressemble c'est très simplifié enfin il met et effectivement ils regardent la rétrodonation des orbitales D dans l'orbitale antillante croissant bon d'après une pratique on peut faire les calculs avec les orbites les calculs plus précisément étant dans les algorithmes claires et on a ce genre de choses avec une donation du métal pardon une donation du gigant sur le métal et une rétrodonation du métal sur le gigant donc ça c'est assez classique ça se fait très bien alors je vais quand même faire un petit rappel sur le total moléculaire puisqu'on se attend on les a beaucoup visés on les a beaucoup regardés rappelez-vous la fonction d'onde c'est quelque chose qui dépend de tous les électres qu'est-ce que c'est donc et qu'est-ce que ça est une en vitale moléculaire c'est une fonction qui dépend que d'un électre je vous ai rappelé tout à l'heure en général la fonction d'onde ne peut pas se mettre à une expression simple à partir des fonctions d'onde mono-électronique donc en réalité il faut se décrire parce qu'on parle d'un orbital moléculaire dans le sens où il y en a de différents types qui permettent chacune d'avoir accès à une propriété de l'énergie alors je vais vous faire une petite liste on peut regarder les orbitales moléculaires qui sont solution exacte d'un Hamiltonien approché qu'est-ce que ça veut dire ? considérez les électrons indépendants si vous considérez que les électrons n'interagissent pas entre eux exactement votre fonction d'onde totale c'est la forme d'un produit de fonction d'onde mono-électronique donc là ça marche on peut aussi regarder les antennes moléculaires comme solution approchée du problème exact c'est à dire qu'on considère là les répulsions d'entre-électrons on va déterminer une fonction d'onde en utilisant ces produits de fonction mono-électronique mais ce sera forcément une solution approchée du problème on peut regarder les orbitales moléculaires je vous rappelle ce sont des fonctions qui dépendent du programme d'espace exactement comme la densité électronique donc en fait on peut utiliser développer la densité électronique à partir d'orbitales moléculaires associées donc dans ce cas là on a les orbitales moléculaires comme représentation de la densité électronique exacte on peut le faire de manière exacte mais ce que vous aurez exactement c'est que la densité électronique frème c'est pas la fonction de l'onde du système donc les orbitales moléculaires peuvent être utilisées pour avoir la densité exacte mais pas pour avoir la fonction d'onde etc ce qui est souvent possible c'est qu'on fait le calcul quantique on détermine la fonction d'onde et après on extrait de cette fonction d'onde des orbitales moléculaires donc c'est dans ce cas là les orbitales moléculaires vues comme outils d'analyse donc ce qui est très célèbre c'est des approches basées sur les orbitales naturelles notamment la déposition NBO Natural Bonding Orbital on peut s'en garder des orbitales moléculaires qui sont de type NTO pour son transition électronique et il y a quelque chose qui est très intéressant aussi qui est un orbitales moléculaires de Dyson qui détermine qui sont reliées au processus de capture et de voilà regardes donc tout ça ce sont des orbitales moléculaires il y a une infiction il y a plusieurs dizaines de possibilités de défis d'un orbitales moléculaires la question c'est quand vous montrez les orbitales moléculaires lesquelles montrez-vous et sont-elles adaptées au problème que vous les regardez si vous regardez les problèmes d'attachement électronique il faut utiliser les orbitales si vous voulez regarder des problématiques de l'ison chimique les NBO c'est très bien si maintenant vous voulez regarder des problèmes de transition électronique on passera au NTO etc donc c'est très important de utiliser les bonnes orbitales moléculaires pour faire ce qu'on veut pour vous donc avec mon collègue Roya M. Comte que vous avez vu l'année dernière donc nous proposons de faire un petit document de synthèse de ces différents orbitales moléculaires quand les cas utilisés quand peut-on les utiliser quand ne peut-on pas les utiliser bon de manière générale aussi faites attention de ne pas surinterpréter les orbitales frontières pourquoi parce que l'énergie de votre système dépend de tous les électrons du système et pas simplement des électrons par exemple là-haut donc la horizontale frontière n'est pas trop simpliste bien évidemment elle marche dans ce sens de cas il ne faut pas tomber dans l'excès inverse bien évidemment c'est important de garder raison il ne faut pas surinterpréter mais c'est quand même très utile dans les deux bon moi ce que j'aime beaucoup alors c'est pas forcément c'est un système de controverse dans la communauté c'est une autre théorie qui est basée sur la densité électronique et je vais vous montrer comment elle peut être utilisée en organe métallique c'est ce qu'on appelle la topologie quantique développe à Richard Bader qui est ici et qui vous permet de regarder exactement ce que sont les anneaux dans les molécules et quelles interactions ils vont faire entre eux et ça permet de rationaliser de prédire les réactifs des groupements fonctionnels nature des liaisons simplement à partir de la densité électronique je n'utilise pas d'orbitrage si ça prend la densité électronique comment ça fonctionne on va regarder un problème très intéressant qui est celui des liaisons agostiques donc du grec agostos qui veut dire en fait on peut tirer à soi donc je reprends mon fameux complexe de nickel synthétisé par l'équipe d'Audrey donc nous avons ici le cycle catalytique de polymérisation ici vous avez le statactif que j'ai montré tout à l'heure l'éthylène qui se coordine l'insertion première insertion de l'éthylène dans la liaison nickel hydrure qui forme cette chaîne enfin cette liaison nickel-éthylène je coordine une deuxième molécule d'éthylène je fais l'insertion donc je crée une chaîne donc butyl et vous voyez qu'ici il y a une interaction particulière qui va se faire entre l'hydrogène en bêta et le nickel c'est ce qu'on appelle une liaison agostique pourquoi est-ce que c'est intéressant parce que si vous capturez si le nickel capture cette irrure vous allez relarguer le dimer d'accord même chose si après vous continuez à insérer une troisième molécule d'éthylène vous avez ici de nouveau un hydrogène bêta-agostique qui va apparaître avec la chaîne qui se passe et qui est une chaîne exhibe vous avez une nouvelle interaction et si le nickel capture l'hydrure qui est là l'hydrogène on va pas pour l'instant regarder sa nature on va pouvoir relarguer le trimère et régénérer l'espèce active qui est ici donc en transférant par bêta-élimination cet hydrogène sur le métal on récupère l'espèce active et donc vous allez pouvoir faire pro-lexive d'accord donc la question c'est est-ce qu'on peut caractériser cette interaction est-ce que c'est une liaison déjà j'ai dit une liaison est-ce que c'est une liaison comment définir une liaison bon donc je reprends un peu le type de complexe c'est le complexe de Koukart-Pipson qui sont prêts en polyvalisation en catalyse homogène j'ai une chaîne ici qui est pompile un bêta-hydrogène agostique maintenant je vais regarder la densité électronique la densité électronique c'est une fonction de trois variables dans l'espace c'est comme un champ écrit un champ magnétique donc je peux regarder les cours d'iso densité d'ailleurs les cours où la densité est constante perpendiculairement j'aurai ce qu'on appelle les lignes de champ en électromagnétisme nous c'est ce qu'on appelle les choix de gradient mais c'est la même chose en électromagnétisme vous avez les lignes de champ qui sont perpendiculaires aux équipes potentielles là c'est la même chose c'est un champ aussi c'est pas le champ électronique mais c'est un champ j'aurai du gradient de la densité de lignes de lignes de lignes donc vous voyez là j'ai quelque chose de particulier j'ai un point ici où le gradient de la densité c'est ça d'accord c'est ce qu'on appelle un point critique de liaison le fait qu'on ait ce point là et qu'on ait un chemin unique de champ qui relie ce point au métal et ce point à l'hydrogène bêta c'est ce qu'on appelle un chemin de liaison c'est-à-dire que d'un point du topologique on a une liaison qui est créée donc là je peux réellement prendre la liaison au sens topologique maintenant je peux regarder les propriétés de ce point là est-ce que la densité est forte ou non plus la densité est forte là on a une zone de liaison donc plus on aurait une interaction forte je peux aussi regarder est-ce que localement on a une accumulation ou on se rappelle une déplaissance de charge ça c'est le signe de la dérivée seconde c'est le laplacien qui va vous le dire c'est un laplacien négatif vous avez une accumulation de charge dans cette zone si au contraire il est politique vous avez une zone qui commence à se dépeupler en termes de densité électronique je vous rappelle si ça se peuple si ça se concentre c'est une liaison covalente au contraire on aura une liaison ionique si ça se dépeuple ici voici ce qu'on obtient pour la densité les densités électroniques très faibles donc c'est le signe que l'interaction et la liaison même est faible et des laplacien un pouce positif on peut comparer ça à des liaisons hydrogènes classiques vous voyez que c'est quelque chose qui est finalement pas si différent des liaisons hydrogènes on en conclura que c'est une interaction faible même une liaison faible parce que là c'est un autre point entre les liaisons non covalente de nature électrostate donc ça vraiment en regardant la densité électronique j'ai des indications très fortes sur la nature de la liaison on peut aller plus loin grâce à ça on peut regarder définir ce qu'est un atome dans ce mollet vous avez définir un atome tout seul c'est facile comment est-ce que je définis un atome lorsqu'il forme des liaisons par là je prends toutes les lignes de champ qui atterrissent sur le même noyau vous voyez que ça va former un volume d'accord et donc que ces volumes vont être séparés par des surfaces qu'on appelle les surfaces interatomiques comment est-ce que je vais définir mon atome dans une molécule c'est-à-dire l'atome une fois qu'il est lié à d'autres atomes simplement en regardant la région de l'espace formée par toutes les lignes de champ qui arrivent sur le même noyau simplement en regardant les lignes de champ du gradient de la densité électronique donc ça c'est puissant simplement dans la densité électronique je suis capable de voir mes atomes et vous voyez ces atomes ils ont des formes un peu particulières mais en fait c'est des formes qui sont simplement les formes qui sont retrouvées en BSEPR trigona, pétra-hébrite etc donc c'est assez parlant aussi parce que vous pouvez faire une analyse beaucoup plus forte entre cette topologie quantique en général de champ du gradient de la densité électronique et la méthode des SEP voici ce qu'on a pour un complexe organométallique on ne voit pas très bien mais en réalité c'est il y a des hydrogènes là on a votre atome de titane votre chaîne d'alcool voilà et vous voyez que vous avez une déformation complète de l'atome lorsqu'il est lié à la chaîne d'alcool vous pouvez suivre la déformation de l'atome au fur et à mesure qui va se lier à d'autres atomes bon c'est bien maintenant je suis capable de déterminer les régions qui appartiennent à un atome ou à un autre atome qu'est-ce que je vais pouvoir en faire on a parlé tout à l'heure des charges atomiques moi je vais vous poser la question est-ce que les charges de mille qu'est sont utilisables etc ben là on a un moyen très simple de calculer des charges atomiques donc ils sont d'autres définitions de charges atomiques donc je ne prétends pas que c'est la meilleure c'est une définition des charges atomiques simplement si vous avez une grandeur locale si vous intégrer sur le volume que j'ai montré tout à l'heure vous donnez une grandeur globale donc par exemple la charge d'un atome si vous intégrer la densité électronique sur le volume de l'atome vous allez compter le nombre d'électrons dans ce volume donc le nombre d'électrons dans l'atome si vous faites la différence par rapport à la charge du noyau vous donnez la charge de l'atome donc ça c'est simplement comment est-ce qu'on définit la charge d'un atome dans le cadre de la topologie de la densité électronique donc ça c'est une manière non ambigüe de le faire c'est bien sûr pas la seule et bien sûr d'autres types de charges atomiques qui sont très intéressantes moi j'aime bien vous présenter ceci pour ne pas avoir accès à d'autres choses que des charges pour ne pas avoir des multipoles des dipoles des creux de repoles etc faire une analyse serait ou pousser le plus bon alors en quoi on peut utiliser cette théorie cette partition entre l'annonce électronique en termes d'atomes pour utiliser les interactions véhicaires parce que c'est ce que j'annonçais dans le titre alors on peut montrer que comme les volumes forment une partition disjointe de l'espace l'énergie totale du système est exactement l'énergie de chaque atome plus l'énergie d'interaction entre chaque paire d'atomes donc je précise c'est exact il n'y a pas de terme à 3, 4, 5 corps etc par la suite exactement si vous utilisez cette partition là c'est à dire que si vous délimitez vos atomes en utilisant les lignes de champ du gradant de la densité électronique vous pouvez écrire exactement cette chose d'accord donc ça c'est intéressant parce que d'un point de vue interprétation on n'est pas de liaisons multicentriques qui sont toujours difficiles à interpréter alors je veux dire l'intérêt des liaisons multicentriques c'est des fois d'avoir d'autres choses qu'on peut on peut tirer d'autres choses avec des des compositions multicentriques dans le cadre des des orbitales molécules moi je trouve ça c'est un intérêt de la simplicité et évidemment c'est pas la seule partition possible c'est une proposition l'intérêt c'est que chacun de ces termes peut être décomposé de manière physique le terme d'interaction entre chaque paire d'atomes peut être décomposé d'une partie qui est la répulsion des maillots des deux atomes l'attraction des électrons du premier atome par le noyau du second atome l'attraction par le noyau du premier atome des électrons du second atome et la répulsion entre les électrons de chaque atome ça c'est exact également et ce terme de répulsion des électrons entre les électrons du premier atome et les électrons du second atome peut à leur tour être décomposé en un terme qui est purement électrostatique qu'on attend d'un point de vue d'une loi de combien et un terme qui regroupe tous les termes quantiques qu'en pratique on peut appeler la covalence là vous avez un terme ionique l'interaction ionique entre les deux atomes et un terme de covalence entre les deux atomes donc tout à l'heure ce matin on a parlé effectivement sur la canalisation est-ce que c'est des liaisons ioniques covalentes covalentes etc là on peut quantifier le degré de ionicité et le degré de covalente c'est ce qu'on appelle l'approche interacting quantum atomes simplement les atomes qui interagissent d'une manière quantique il y a un exemple d'application on a parlé beaucoup des complexes carbonyls ce matin donc là je considère un complexe dimétallique dimétallique avec des carbonyls alors on parle de différentes géométries on parle de choses comptées avec des carbonyls qui vont se lier à la fois aux deux et aussi des formes ouvertes donc là je m'intéresse à la forme ouverte d'accord où on n'a pas de carbonyl comptant on peut calculer la charge atomique comme je vous l'ai montré tout à l'heure on monte à l'0,6 électron d'accord donc c'est et c'est la même chose pour les deux métaux le cobalt et le fer donc on a envie de se dire est-ce qu'il y a réellement des différences de liaison d'interaction entre les deux métaux alors qu'ils ont la même charge et si on a les points que la charge il faut regarder notamment ces fameux termes cobalents dont je vous ai parlé peut-on les évaluer oui comme je vous l'ai montré à l'heure c'est une question d'intégrale donc là on a la partie qui est électrostatique ionique si vous voulez l'interaction cobalt-cobalt fer-fer c'est la même chose ce qui est assez attendu puisqu'ils ont la même charge bon maintenant c'est-à-dire la partie covalente il y a une différence énorme vous voyez entre le cobalt-cobalt et le fer-fer si bien qu'on a une énergie d'interaction entre les deux cobalts qui est légèrement stabilisante entre les deux cobalts tandis qu'elle est très forte suffisamment déstabilisante entre les deux fer-fer vous allez donc me dire si c'est déstabilisant entre les deux fer-fer je vais éclater mon dimer il ne doit pas être stable alors elle était si pourquoi ? parce que là je me suis intéressé simplement qu'il y a l'interaction entre les deux atomes ici mais cet atome-là va interagir également avec par exemple les carbonyles qui sont sur l'autre métal et on peut faire la même déconvection énergétique donc donc il y a l'énergie d'interaction par exemple de cet atome avec ce carbone avec cet oxygène et à chaque fois on va avoir ces valeurs-là vous voyez ici qu'on a une très forte stabilisation due à l'interaction totale entre ce métal et le CO donc qu'est-ce qui dans le cas du fer va faire que mon dimer va être stable et ne va pas se rompre si simplement les interactions entre le métal et ces carbonyls qui sont sur l'autre métal c'est pas l'interaction directement entre les deux métaux qui assure la stabilisation du dimer mais c'est les interactions secondaires entre les ligands et l'autre métal on a parlé ce matin également des liaisons multiples on peut faire une petite analyse pour regarder la multiplicité des liaisons donc là c'est plus culturel ce matin il n'avait pas de liaisons quadruples mais on va aller beaucoup plus loin on va aller sur les liaisons sextuples donc il peut y avoir des liaisons formellement avec un analyse de liaisons de 6 alors la question c'est comment est-ce tout en laissant des interactions orbitalaires vous avez forcément la sigma qui est toujours peuplée bien sûr la stabilisation énergétique est toujours plus faible mais si vous calculer simplement l'indice de liaisons en termes de nombre d'électrons liants moins d'électrons en tignants sur 2 c'est de voir un indice de liaison de 1 quelque soit la distance alors même si vous êtes avec l'infini à l'infini simplement en regardant l'interaction donc cet indice de liaisons bien sûr doit être raffiné il est possible dans des terminations d'avoir plusieurs définitions d'indices de liaisons effectifs c'est son EBO qui est là donc je ne vais pas en plus d'étal comment est-ce qu'on calcule il y a de multiples façons et c'est assez compliqué un peu de mathématiques vous voyez par exemple que celui-ci entre deux d'un d'axel on a un indice de liaison de 5,2 donc on a plus de liaison qu'un tuple entre les deux atomes métalliques on croit très bien faire la décomposition énergétique sur ce genre de choses enfin ça a déjà été fait d'ailleurs bon donc là on a caractérisé le bêta ces interactions dernière chose qu'on va regarder c'est l'influence des ligands je l'ai dit au début je vous montrais le fameux cycle cathédique d'amylation d'amine on a vu qu'il y a une influence extraordinaire des ligands croisis c'est tout des ligands phosphorés pourtant est-ce qu'on peut dire la densité électronique pour le faire nous ce qu'on voit c'est définir en appareil ce matin de la dureté ou la mollesse des ligands du métal d'ailleurs est-ce qu'on peut décrire ça l'électrophilie la nucléophilie des ligands par rapport au métal est-ce qu'on peut retrouver la théorie HSAB dont on a également parlé ce matin la réponse est à partir de la densité électronique la réponse est oui ce qu'on appelle la DFT conceptuelle une bonne revue par un collègue de l'Université de Lyon ça peut être utilisé pour rationaliser les coordinations de certains ligands dans des méthodes de transition donc si ça vous intéresse on pourra en discuter je vais finir là-dessus sur la chimie photo-organométallique on a vu des réactions à l'état fondamentale est-ce qu'on peut faire la même chose avec un état excité la réponse est oui donc ce qu'on peut faire c'est simplement savoir déterminer quelle est la nature de l'excitation d'accord et est-ce qu'on peut en délire si ça se passe là vous avez un c'est plutôt intéressant qui est un système bimétallique du coténio-palladium qui va dimériser votre dérivée sur le styrène voilà et ça se fait par irradiation lumineuse donc il faut comprendre les transitions électroniques qui se font grâce à ce qu'on appelle par exemple la TD-DFT donc la T-Dibendant-DFT on est capable de déterminer les énergies de transition à partir de la densité électronique et etc donc on peut le faire et après on peut décomposer ça sur des orbitales par exemple le trombe notamment et c'est tout ça pour vous dire qu'une transition c'est beaucoup plus compliqué que simplement un électron qui passe d'une orbitale à une autre orbitale vous voyez par exemple si vous avez cette transition là donc qui est de donner l'état excité à l'état triplet vous avez ici la décomposition c'est 67% de transition de la HOMO vers la LUMO plus 5 9% de la HOMO moins 6 vers la LUMO plus 5 etc donc attention lorsque l'on décrit de manière simplifiée les transitions électroniques on dit simplement c'est les transitions HOMO et HUMO c'est vrai en tant que cas notamment chez l'hormonique dans l'organe italique il y a souvent des contributions beaucoup plus compliquées qui font intervenir à de nombreuses orbitales et c'est là comme je vous l'ai dit à l'heure il faut faire attention à quelles orbitales elles utilisent et à comment elles interprètent je vais continuer là-dessus donc la chimie quantique nous permet de préprendre et prévenir à la réaction en chimie organe et métallique en particulier par la DFT pour utiliser les cycles catalytiques alors donc il y a d'autres méthodes que la DFT qui s'appellent des méthodes post-artifoques elles sont très difficilement utilisables pour faire la catalyse avec une autre transition parce que c'est beaucoup plus coûteux avant de calcul clairement une puissance 5 ou 6 donc ça limite forcément des systèmes complétudiques donc là je dirais 98% 99% des cycles catalytiques sont calculés avec la DFT et la précision de toute façon n'est pas inférieure le problème c'est qu'il faut gérer avec grand soin la méthode à utiliser donc quand j'ai dit la méthode c'est à la fois la représentation de l'énergie en fonction de la densité électronique les éventuelles pseudo-polytiques qu'on utilise et aussi quel modèle je considère pour représenter mon catalyseur donc ça passe notamment par savoir quelle est l'espèce active ce qui n'est pas toujours évident d'un point de vue expérimental et quel substituant je considère est-ce que je peux les simplifier est-ce que je dois encore trouver dans mon calcul explicitement les effets de solvant etc je vais essayer de vous montrer les interactions qui sont complexes donc on a un peu discuté ce matin sur même au niveau orbitalement clair simplifié c'est des fois assez compliqué de bien voir ce qui se passe lorsqu'on perd en symétrie là je vais vous montrer que des complexes qui sont sans symétrie c'est encore plus compliqué à analyser donc une façon de faire bien évidemment ce n'est pas la seule et nous on aime beaucoup c'est ici la densité électronique avec la topologie pour ce qui est proposé ou la DST concept et je vous remercie pour votre attention applaudissements 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 applaudissements